Les équipes que l'on a constituées, et puis celles et ceux qui se sont mobilisés sur les territoires. Une campagne compliquée qui était à la fois la sortie de la crise sanitaire et en même temps pendant la crise sanitaire. Et donc une campagne atypique qui peut être aussi à sonner ce problème que nous avons de la participation électorale. C'est pourquoi je prends cette victoire à la fois avec une grande fierté, beaucoup de responsabilité, d'audace aussi. Et puis en même temps avec beaucoup d'humilité et de modestie. Modestie il faut en avoir parce que l'abstention nous interpelle. Dans différents domaines certes, j'ai quelques idées dans ce domaine et depuis longtemps. Le fait que notre État soit le dernier État démocratique centralisé du monde nous interpelle. Et il faut que cette question interpelle le Président de la République. Interpelle le Président de la République. Mélange des deux élections départementales et régionales et beaucoup de nos concitoyens, ils me l'ont dit quand j'ai circulé dans les bureaux de vote, mais qui fait quoi ? Il y a un besoin de clarification énorme. Il y a un besoin aussi de décentralisation. Le jacobinisme qui a pu à un moment donné porter l'égalité, aujourd'hui porte l'inégalité, les fractures territoriales, l'éloignement de ce que vivent nos concitoyens. Et il faut que la région, les régions de France, dans leurs actions, portent leurs compétences, ne se dispersent pas. J'ai trouvé que pendant cette période, on mélangeait un peu les genres. Aujourd'hui, il nous faut sortir de la crise. Pour sortir de la crise, il faut que le gouvernement se dise de Paris, d'une action jacobine, je n'y arriverai pas. Et j'appelle le gouvernement, j'appelle le Président de la République à se dire peut-être qu'avant les élections présidentielles, il y a un acte de décentralisation et de confiance dans la démocratie territoriale et notamment dans ce que peuvent porter les régions au niveau de l'action économique auprès de nos PME, auprès des territoires, auprès de nos start-up, auprès de nos entreprises de taille intermédiaire, ce qui a fait le succès de l'Allemagne à un moment donné. Après, demain, voire même dans les semaines qui suivent, nous aurons à assumer aussi ce qui est sur nos épaules, les épaules des responsables publics, un des défis majeurs, qui est celui de la transition environnementale, énergétique, écologique, que nous avons apporté. C'est pour ça que la Nouvelle-Aquitaine, qui a été innovante avec le travail de plus de 450 scientifiques, qui a documenté, renseigné, conseillé sur cette transition, avec la confiance et l'accompagnement, nous devons être un laboratoire de cette transition, mais avec les hommes et les femmes qui composent cette région. Voilà, en tout cas, l'humilité, c'est l'aspect qui est lié à la participation, qui ne dépend pas que des régions, bien entendu, qui dépend de nous tous. Nous allons mettre en place avec celui qui a été le plus haut magistrat de France pendant longtemps, Jean-Louis Nadal, une académie de la citoyenneté et du civisme. Nous allons aussi, autour de la santé, du prendre soin, essayer d'avancer sur ce qui fait que nous avons été tous humiliés, que la France de Pasteur ne mette pas, pour nos concitoyens, un vaccin français. Il existait à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Il va se faire industrialiser en Angleterre. J'ai eu honte que nous ne l'ayons pas accompagné. Il nous faut aussi, avec une innovation dont la définition doit être remodelée, elle n'est pas que technologique. Elle est aussi sociale, sociologique, environnementale. Pensez l'avenir. Et puis, il y a aussi la fierté, qui est la mienne, qui est celle de toute l'équipe que j'ai constituée, de voir que le monde rural, celui dont on dit qu'il est inquiet, déclassé, le monde rural a voté majoritairement pour nous. Et ce n'est pas simplement une analyse de pourcentage. C'est donc un devoir aussi de pouvoir, de cette région, la plus grande de France, pouvoir présenter un projet qui nous concerne et qui concerne tous, tous les habitants de cette Nouvelle-Aquitaine. avec, je le disais tout à l'heure, cet enjeu climatique qui nous surplombe et qui nous menace. Et puis, il y a simplement le bonheur avec une équipe considérablement renouvelée, avec des compétences, des personnalités remarquables, avec des hommes comme Gilles Boeuf qui, ici et en France, représente un des écologues les plus forts de France, avec un homme comme Guillaume Hirou qui a présidé en France la Fédération des agriculteurs biologiques une garantie pour que nous prenions cet accompagnement non seulement au sérieux mais d'une manière innovante, intelligente. Nous avons les moyens aujourd'hui dans nos entreprises de nous sortir des pesticides de chimie de synthèse d'ici 2030. Il faut que l'État nous entende et modifie ces règles d'homologation qui renvoient à 2030 un certain nombre d'innovations qui ont été produites ici. Il faut que nous soyons capables aussi d'envisager la santé sur un plan global ce que l'on appelle One Health avec nos chercheurs, nos CHU, nos hôpitaux, nos cliniciens, nos chercheurs, nos entreprises pour pouvoir faire un monde meilleur. La région y prendra sa part. Faire un monde meilleur s'apparente peut-être à des discours qui ont pu être tenus il y a longtemps par la gauche. Mais en tout cas, c'est ce que je crois. Il faut qu'on explique à nos concitoyens d'une certaine manière que si on veut, on peut. et il faut que l'État et le gouvernement entendent qu'on est capable de faire mieux qu'un bilan national et que l'État et le gouvernement auraient intérêt à s'appuyer sur les régions, les challenger, les critiquer, le cas échéant, pour que l'on puisse porter des politiques nouvelles, en technologie, on dit disruptives, disruptives, capables de porter l'avenir de la France. La France, elle se fera par de Paris. Elle se fera par ses territoires. Et c'est de ces territoires que nous pourrons régénérer et la politique et l'action publique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour faire une question, Edwige Diaz vous réclame la commission des finances au titre de première porte de position que vous réclamez. Je reste dans le monde républicain. Merci.